Musique Des voitures magnifiques ici Alors dites donc, ah celle-ci elle est absolument Superbe, c'est une voiture anglaise On va aller voir son propriétaire Elle est absolument magnifique Cette voiture Et le propriétaire est ici, regardez C'est une ribée, voilà Le propriétaire c'est Fabrice, bonjour Fabrice Dis donc, qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture Fabrice C'est une ribée C'est une railée C'est anglais De quand elle date ? Elle date de 1950 Elle est en parfait état Elle brille, elle est absolument magnifique Vous roulez avec j'imagine Fabrice Ah oui, tant que je peux, tant qu'il fait beau Tant qu'on est bien, on va se balader avec, c'est un plaisir C'est un plaisir C'est une voiture qui a un volant à droite On va bien le préciser Eh oui, c'est bien anglaise On va bien montrer l'intérieur comme c'est beau Quand c'est anglais, c'est généralement bien fini, beau, magnifique On en trouve beaucoup ? En France, pas trop quand même En Angleterre, il y en a eu pas mal Oui, il y a un club, Riley, dont on fait partie d'ailleurs avec un collègue Parce qu'on en a deux chacun Et non, en France, ce n'est pas courant comme voiture Ce n'est pas très courant Elle est magnifique, elle est garée à côté de deux simcars Alors qu'on va les voir dans un instant On va encore la montrer, cette voiture manique Fabrice, vous allez venir avec nous Et faites partie du club de... On est du musée de Neuvis-Grand-Champ Musée agricole de Neuvis-Grand-Champ Mais on a quand même des vieilles voitures Voilà, musée agricole On dit que c'est l'un des plus grands musées agricoles de France Vous confirmez ? Oui, alors peut-être qu'il y a quand même d'autres collègues Qui sont aussi grands que nous Mais c'est vrai qu'on fait partie des plus grands de France Passionné de tracteurs Mais passionné aussi de véhicules anciens, c'est ça ? C'est exactement ça D'où vient cette passion des véhicules anciens, Fabrice ? Je crois que c'est la passion de la mécanique avant tout L'agricole, c'est une passion Mais quand on touche à la mécanique, on aime tout Les camions, les autos, les tracteurs, c'est un tout Lara, elle est ici, j'ai dit ribé tout à l'heure Je me suis trompé, elle est belle, elle est magnifique On va demander maintenant au propriétaire De la SINCA Cabriolet 1200-1950 Eh bien, il est là C'est Luc ? C'est Luc, voilà Bonjour Luc Bonjour Dis donc Luc, elle est magnifique Est-ce qu'on peut la démarrer aussi ? Bien entendu, il n'y a aucun problème Mais quand je suis venu avec 1950, vous êtes venu avec Elle roule impeccable Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette SINCA ? Ça c'est une voiture En fait, comme celle que vous allez voir à côté Là, ce sont des voitures qui ont été construites A très peu d'exemplaires Ce sont des cabriolets Aujourd'hui, bon, on n'a pas débâché Parce qu'ils faisaient, ce matin Ils faisaient encore un peu près pour venir en débâcher Il s'en est construit, paraît-il, un peu moins de 100 Ah oui ? Donc il n'en reste pas beaucoup Celle-ci est de 1950 également Oui On va la démarrer Luc Regardez, 1950 Une centaine de SINCA 8 1200 cabriolets 1950 Écoutez le bruit du moteur, il est exceptionnel Juste après, on ira voir celle de Philippe à côté La SINCA 8 1200 cabriolets de 1949 Philippe, il est par là justement On va le voir le temps que Luc démarre sa voiture À côté de la Railay qui est magnifique ici Et ses belles voitures dans cette ambiance magnifique Regardez l'intérieur On va montrer l'intérieur aussi Comme c'est beau l'intérieur Regardez Contact Il faut tirer sur le démarreur Oui Maintenant, on tire plus sur le démarreur Regardez Cabriolets Magnifique bruit de ce SINCA 8 Les fêtasses, même pas son exemplaire Luc Elles tournent comme un moulin Comme un réveil Comme un réveil Alors lui, il a une SINCA 8 1200 cabriolets de 50 Et vous, c'est la 49 La 49 Alors elle est beaucoup plus simple Elle est plus simple ? Oui, vous voulez voir Elle est magnifique aussi Regardez ces belles SINCA cabriolets l'intérieur Elle est beaucoup plus simple au niveau de la colonne de direction Oulah oui C'est basique Les vitesses sont au plancher Il n'y a pas de... Toute la partie commande clignote en phare C'est sur tableau de bord C'est pas au volant On va bien les montrer C'est tout au... Il n'y a rien du tout sur le volant Ah oui, d'accord Ah oui, carrément Elle est basique Celle-là, elle a déjà la colonne de direction nouvelle Qui va équiper les arondes Les SINCA 9 Et les arondes qui vont dire On peut la démarrer, Philippe ? On va la démarrer, justement La Raëlle, là-bas On le rappelle La SINCA, centaine d'exemplaires Écoutez le bruit du démarrage Et le sourire de Philippe Et c'est parti Et c'est parti Ça démarre au quart de tour Ça démarre au quart de tour On est venu avec ce matin Là, on a fait 80, 70, 80 kilomètres pour venir La passion des vieilles voitures Alors le club, on rappelle comment il s'appelle, Luc ? Le club s'appelle comment ? Ça n'est pas un club En fait, on fait partie On est quelques amis à posséder ces voitures On ne fait pas partie d'un club spécifique Mais on vient du Musée Charolais Du machinisme agricole À Neuvis Grandchamps Voilà Et votre méca passion, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est une... C'est la boîte de mes amis Que vous avez pu voir en tournage sur Vintage Mechanic Dans la restauration de deux tracteurs Et il y aura une suite, je dois le dire On en parlera de la suite Le lien entre les vieilles voitures Les tracteurs Regardez, la Rayleigh magnifique Les simcars cabriolets magnifiques Merci Philippe, merci Luc Merci Fabrice Il est parti, je ne sais pas où Fabrice Il est là Fabrice Un grand, grand merci Fabrice Merci à vous Vintage, mécanique, regardez Old make-up, old make-up, passion Et le sourire des pachettes Merci beaucoup C'est nous Merci à vous Merci beaucoup